... Je m'appelle Hubert Topé, je suis un zigueï. Ici, nous sommes à Grand Bassam, à 15 km d'Abidjan. On est venu localiser et recenser les enfants de la rue. ... On prend en charge avec l'association des zigueïs. Quand on est zigueï, ça a dit qu'on a fait la rue. Donc on veut vous enlever dans la rue. Bonjour. Pourquoi vous êtes derrière dans la rue ? Le but a fait quoi ? T'as supprimé la drogue. T'as chassé de la maison. C'est là que tu dors ? Oui, c'est là que tu dors. Comment tu peux pas aller dormir là-bas ? Comme nous l'appelons à la rue, on a notre technique d'approche. Donc c'est par nous qu'on peut entrer en contact avec les enfants de la rue. Sans d'autres personnes, on va pas l'accepter. Moi, j'en pense que c'est une bonne chose. Lui, l'a fait la rue, mais elle a quitté dedans. Nous, on peut que ça comme lui aussi demain. Voilà, ça a fait ça. Pourquoi tu as quitté la maison ? Le problème, mes parents, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Tu t'es venu à quel âge ? 12 ans, quoi. 12 ans. Et aujourd'hui, t'as quel âge ? 15 ans. C'est là que tu dors ? Oui. Sur ce loupicot-là ? La rue Farahoui a été lancée en juillet 2015, qui consiste à faire sortir les enfants de la rue par des anciens de la rue. Je leur ai dit, bon voilà, ça permettra à vous, les égaises, de réduire votre blason, de prouver aux gens que vous avez changé, que vous êtes des personnes respectables, et puis ça vous permettra de mener de belles actions vis-à-vis des enfants. Ils ont réagi positivement. La première étape consiste à localiser les enfants. Ce sont les égaises qui le font. La seconde étape, c'est l'étape de formation. Soit faire avec d'autres partenariats, on croit qu'on va signer avec certains centres où on peut orienter les enfants pour aller apprendre la maçonnerie, la menuiserie, l'élevage. C'est l'objectif final, au fait. Il faut pouvoir permettre à ces enfants d'apprendre quelque chose, afin qu'ils puissent s'insérer facilement dans les tissus sociaux. Tout ceci est fait sur un fonds de sensibilisation. Il y a un CD qui a été fait par l'ONG Joie de Vivre. C'est dans ce studio-là qu'on a enregistré le single, qui a été fait par 12 artistes de renom ivoirien, afin de sensibiliser les enfants de la rue. En fait, on fait ce single pour passer un message à nos jeunes frères qui sont encore dans la rue, les avertis un peu, et donner quelques concerts, parce qu'ils nous sont passés là aussi. Moi-même, là, il y a plein parmi eux, aujourd'hui, qui se reconnaissent en nous, parce que moi-même, là, surtout Charlie, je suis devenu un artiste, parce que moi-même, j'étais dans la rue, eux, aujourd'hui, je suis devenu un artiste. Donc ça fait qu'eux, ils puissent prendre l'exemple suivant. C'est une façon de se racheter. On pense que si ces jeunes-là sont dans la rue, c'est parce qu'ils ont voulu nous ressembler aussi. Donc, aujourd'hui, on est mieux placés pour les dons à ces conseils. Voilà.